Avant de se lancer dans marier au premier regard, Emmanuel avait déjà eu une expérience de vie bien remplie. Le trentenaire avait déjà goûté à la paternité lors d'une précédente relation. Il avait d'ailleurs partagé ouvertement les hauts et les bas de cette expérience sur M6. Cependant, la première union n'a pas survécu, laissant en lui un sentiment de déception qui fut difficile à accepter. Pour moi, une famille, s'y estie qu'une fois, avoir eu des enfants et de m'être séparée de la maman de mes enfants, pour moi, ça a été un échec. Le gestionnaire d'un établissement en bord de mer à Sainte-Marie-la-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, aurait ressenti le besoin de faire un changement dans sa vie. Cela l'a conduit à décider de participer à marier au premier regard. Je me suis dit, « Tu as 31 ans, t'es papa, t'as besoin d'avancer dans ta vie avec quelqu'un, de construire, de te projeter, bah fais-le ! » Si est-il ainsi qu'il s'est lancé dans cette aventure avec un esprit positif, cherchant à créer un nouveau chapitre dans sa vie avec une personne spéciale à ses côtés. Une opportunité pour une nouvelle histoire à écrire, empreinte d'optimisme et de promesses. Sam a toujours tenu à cœur lors d'une entrevue avec Télé Loisirs, l'homme qui avait partagé son parcours de jeune papa a dévoilé des détails intimes sur ses choix de vie. Il avait fait le choix d'embrasser la paternité à un jeune âge. Une décision façonnée par un amour profond qu'il avait ressenti à l'époque pour son ex-compagne. Le candidat de marié au premier regard avait notamment exprimé cette vérité avec une touche d'émotion, en disant, « Ça me tenait à cœur et j'étais bien avec la mère de mes enfants. » Ça faisait sept temps qu'on était ensemble, donc c'était la suite logique. Le mariage moi, ça m'a toujours tenu à cœur parce que si y est-il quelque chose de très symbolique, mais je n'ai pas eu l'occasion de me marier ou de même me fiancer dans mes anciennes relations. Des moments précieux partagés avec ses abonnés de mariés au premier regard après son aventure d'en mariés au premier regard, Emmanuel a continué de partager des nouvelles sur sa vie amoureuse avec ses abonnés sur Instagram. Ensuite, il a surpris tout le monde en annonçant qu'il avait retrouvé l'amour. Malheureusement, cet idylle serait déjà à conjuguer au passé. Emmanuel, marié au premier regard, arrobas dr le mercredi 23 août, ce jeune homme, profondément attaché à sa région, a partagé plusieurs clichés sur son compte Instagram. Ses photos montrent ses deux enfants vus de dos, révélant ainsi une facette intime de sa vie de famille. Il a capturé des moments tels que leurs ascensions en téléphérique sur une montagne ou leur balade en pleine nature. Les images révèlent une complicité touchante entre le garçon et la fille, créant un tableau adorable et émouvant. Enfant d'Emmanuel, Map7, marchant dans la nature, arrobas Instagram, les enfants d'Emmanuel, Map7, marchant dans une grotte, arrobas Instagram, emmanuel, map7, prend en photo ses enfants sur un téléphérique, arrobas Instagram. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada